Musique Allo, oui ? Encore une infection osseuse à Staphylococcus capitis et vous avez encore besoin d'un serrurier. « Bon, j'arrive avec mes clés et je vais m'occuper de tout ça. » Vous ne comprenez probablement pas pourquoi est-ce qu'un serrurier s'occuperait d'une infection, n'est-ce pas ? Fermez les yeux, je vais tout vous expliquer. Imaginez. Imaginez que vous voyagez à travers le corps d'un patient infecté avec un énorme trousseau de clés dans votre poche. Vous vous servez de vos clés et vous ouvrez une première porte, vous passez à travers la peau. Vous en ouvrez une autre et vous passez à travers les muscles. Vous en ouvrez encore une autre et vous voilà au niveau des os. Et vous êtes maintenant devant une nouvelle porte, mais elle est fermée et il semble que vous n'ayez pas la clé. Rouvrez les yeux. Eh bien, c'est précisément à cause de cette porte close que l'on m'a appelée. Mais devant quelle porte sommes-nous et de quelle clé a-t-on besoin ? Eh bien, certaines bactéries, du genre Staphylococcus, ont la capacité de se cacher à l'intérieur des cellules, notamment osseuses, pour en ressortir un peu plus tard infectées d'autres cellules. De cette manière, les bactéries sont invisibles du système immunitaire et peu d'antibiotiques sont capables de tuer les bactéries à l'intérieur des cellules. La clé, c'est-à-dire la désine ou la protéine qu'utilise la bactérie pour aller ouvrir la porte de la cellule, le récepteur cellulaire, sont très bien étudiées chez le Staphylococcus doré, proche cousin de Staphylococcus capitis. Cette bactérie, responsable de nombreuses maladies nosocomiales, intéresse d'ailleurs tellement les chercheurs que de nombreuses clés et de nombreuses portes ont été découvertes. Contrairement à Staphylococcus capitis, pour qui aucune clé ni aucune porte n'ont été identifiées. Je cherche ainsi à comprendre quel mécanisme permet à Staphylococcus capitis de rentrer dans les cellules, autrement dit, quelle clé est utilisée par la bactérie pour passer à travers quelle porte cellulaire ? Et comment il y survit une fois qu'il y est rentré ? Je me retrouve ainsi devant des dizaines de clés et des dizaines de portes, mais comment savoir lesquelles sont les bonnes ? Pour ce faire, j'utilise des bactéries qui ont été isolées à partir de patients étant infectés à la recherche d'un point commun entre celles qui sont capables de rentrer et celles qui ne le sont pas. Ce point commun est un gène qui code pour inadhésine ma clé supposée. Je vais ensuite retirer ce gène du Staphylococcus et regarder s'il est toujours capable de rentrer. S'il ne l'est plus, cela signifie que j'aurai trouvé une bonne clé. Une fois que j'ai trouvé la clé, il est possible de l'essayer sur différentes portes pour élucider le mécanisme au complet. Enfin, grâce à l'ajout de marqueurs fluorescents, il sera possible d'observer très précisément où se cache la bactérie dans la cellule. A terme, ces travaux permettront une meilleure prise en charge des patients souffrant d'infections osseuses à Staphylococcus capitis en bloquant la clé ou en verrouillant la porte. Merci. Merci Déborah. Merci. 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 Merci.